Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière méditation sur le thème « Vous avez un nouveau message ». Et aujourd'hui, nous allons revenir dans l'Ancien Testament et nous concentrer sur un autre personnage important de l'histoire du peuple d'Israël, Josué. Alors, avant ça, j'aimerais vous avouer qu'à côté de mes études en théologie, j'ai tendance à beaucoup lire de comics et de mangas. J'apprécie particulièrement ce médium-là, la qualité des dessins et les histoires qui y sont racontées. Certains diraient d'ailleurs de moi, et me le disent d'ailleurs, que je suis un geek. Dans l'univers Marvel, mon super héros préféré, c'est Iron Man, parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir, mais il a construit sa propre armure. C'est quelqu'un de très très intelligent, et pour moi qui ai fait des études d'ingénieur, qui ai failli m'orienter dans une carrière dans l'aéronautique, c'est quelque chose qui me parle, et un personnage dans lequel je me retrouve un petit peu, juste un petit peu. Jean-Pierre, il y a quelques semaines, vous a parlé de l'armure du chrétien. Alors, vous voyez déjà le lien, l'armure d'Iron Man, l'armure du chrétien. On pourrait se dire, eh bien, cette armure-là, qu'a faite Iron Man, on pourrait faire un parallèle direct avec l'armure du chrétien. Mais la différence, c'est qu'Iron Man, il a construit lui-même sa propre armure. Là où l'armure du chrétien, dans chacune de ses parties, est donnée par Dieu. Ce n'est pas nous qui nous construisons notre propre armure de chrétien. Nous ne sommes pas seuls. Dieu reste avec nous, et nous donne les armes pour répondre à son appel. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Josué. Je lis dans Josué, chapitre 1, les neuf premiers versets. « Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. « Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous les donner, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert, et ce Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Le livre de Josué parle de ce moment où le peuple entre en terre promise, en terre promise, une terre que Dieu a promis à ce peuple, à son peuple, de lui donner. Mais de cette promesse, Dieu attend que le peuple se mouille un petit peu, qu'il n'arrive pas, croise les jambes, s'assied et puis attend que, voilà, c'est bon, les personnes qui habitent s'en aillent et qui prennent possession comme ça, tranquillement. De la promesse de Dieu vient aussi un appel à ce que nous nous incluions dans cette promesse. Les thèmes du livre de Josué sont donc la guerre sainte menée pour accéder au pays promis, l'unité d'Israël face aux autres peuplades qui occupent encore la terre promise. Le rôle de Josué comme successeur de Moïse et comme représentant du peuple. Et enfin, l'alliance que Dieu renouvelle avec son peuple. Josué, ça veut dire Jésus en araméen. Il y a un parallèle entre Josué et Jésus qui peut être fait, mais nous y reviendrons. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons que Dieu nous appelle à ne pas être passif. Nous l'avons vu dans les méditations précédentes, nous devons faire preuve d'audace, nous devons l'écouter, c'est vrai, mais nous devons accepter d'être bousculés dans notre logique. Nous devons appeler à nous mettre en marche et à suivre Jésus. Et là où nous nous sommes appelés à être actifs, Dieu, lui, il est. Il existe hors du temps et de l'espace. Il renouvelle ses promesses avec son peuple. Promesses que nous devons aussi nous approprier. Trois fois dans le texte, Dieu redit « Sois fort et courageux » à Josué. Pourquoi faire preuve de force et de courage ? Alors que Dieu a dit juste avant « Je vais te donner ce pays que je t'ai promis ». Mais Dieu nous appelle à la persévérance. Sois fort et courageux d'abord pour accomplir le but que Dieu a décidé. Sois fort et courageux ensuite d'une certaine manière. Comment ? En gardant la loi. Et enfin, sois fort et courageux parce que je suis toujours avec toi. Je vais rester avec toi pour que tu arrives à vivre la promesse que je t'ai faite. Aie confiance en moi, l'Éternel, qui suis toujours avec toi. Ainsi, dans ce passage, l'objectif, c'est d'hériter de la terre promise. Cela va se faire à travers Josué et le peuple va pouvoir en hériter. Aujourd'hui, si nous, nous sommes le peuple, nous sommes héritiers du salut grâce à Jésus. Cela ne vient pas de nous. Dieu nous appelle aussi à méditer sa parole jour et nuit. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Nous avons besoin de lui obéir. Nous avons besoin de nous approprier la volonté de Dieu. Alors, je vous laisse ces questions. Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le voyez comme une contrainte de devoir absolument faire ça pour pouvoir bénéficier de ses promesses ? Ou bien comme une libération ? Comment est-ce que nous méditons la parole ? À quelle fréquence ? Quelle difficulté rencontrons-nous ? Parfois, nous échouons. Parfois, nous n'avons pas la réponse que nous souhaitons à nos prières. Et bien souvent, les plans de Dieu nous sont parfois inconnus. Soyons forts et courageux pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous dit, Dieu te dit, ne désespère pas, je suis là et je reste là. Nous sommes appelés à être humbles et à rester confiants en Dieu. Josué, c'est Jésus. Josué permet au peuple un repos promis, temporaire, dans la terre promise, en Canaan. Ce repos, il est accompli pleinement et éternellement en Jésus. Josué et Jésus sont tous les deux des guerriers de Dieu. Jésus est défini comme le chef de l'armée du Seigneur. Comment alors comprendre le sens de ce « soit fort » et « soit courageux » ? La conquête de la terre promise ne fait-elle pas écho à l'appel que Dieu, que Jésus fait à ses disciples d'évangéliser les nations, de faire de toutes les nations des disciples ? Dieu nous appelle, Dieu t'appelle. Dieu a un message pour toi, un nouveau message, un message renouvelé. Dieu veut que tu participes à son plan. Es-tu prêt à l'écouter ? Es-tu prêt à faire preuve d'audace ? Es-tu prêt à t'en remettre à lui, quitte à ce que cela défie ta logique ? Sache que Dieu sache que Jésus, dans tous les cas, reste à tes côtés. Sous-titrage ST' 501